Oh mon dieu... Qu'est-ce que c'est... Hey ! Les larbins ! Relevez ! C'est pas le moment de dormir ! C'est quoi ce... Putain ! Mais mec ! J'étais en train de dormir ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non ! Oh la vache ! Ça je m'attendais vraiment pas à ça ! Attends une minute... Cet endroit... Mais c'est pas... C'est pas ce que je voulais ! C'est quoi ce bordel ? Pourquoi ? Qu'est-ce que... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends franchement pas... Normalement il devrait y avoir que des déchets toxiques ! Il devrait y avoir aussi des mutants ! Mais où est-ce qu'ils sont les mutants ? Et pourquoi cet endroit a l'air... Bizarre ? On dirait que c'est coloré d'une façon assez... Assez bordélique ! Tu parles ouais ! On dirait comme si on était dans... Mais... Dans une... Ultra zone ! Non ! On n'est pas dans une ultra zone ! Mais en effet cet endroit glauque... Assez... Assez bizarre... On dirait comme... J'ai une sensation qu'on est dans une... Dans une... Sorte de... Euh... Ultra zone... Mais... Complètement différent ! Ah... Mais je ne comprends pas ! Tu avais bien dit que tu voulais faire une sorte de Starland... Comme une sorte de... De... Comme euh... Ce qui s'est passé avec le retour à l'île ! Exactement ! Mais le problème c'est que... C'est que... C'est qu'à la place... On a comme cette sorte de zone bizarre ! Maître Egliki ! Rassure-moi ! Tu as bien fait ce qu'il fallait faire ! Tu as bien construit ! Tu as... Tu as appris les bon matériaux ! Tu as... T'es vraiment sûr que cette machine marchait bien ? Bien... Bien sûr ! Exactement ! Mais apparemment quelqu'un a voulu sa beauté ! Encore si je revois cette machine... Mais où est-ce qu'il est la machine en question ? Je sais pas mais... Je me rappelle plus vraiment de rien ! Attends ! Je me rappelle ouais ! Quoi ? Euh... Je pense que ça doit être surtout dû au fait que... Euh... Attends... Euh... Euh... Je... Je comprends plus rien ! Qu'est-ce qu'il s'est passé la dernière fois ? Ce que je vous rappelle c'est que là... Avant de terminer l'épisode 16 en question, j'avais fait un sorte de briefing envers les cons de spectateurs qui osent me traiter de Blumbergier que j'avais fait en sorte de rendre Lune Starland parfait comme il devait être ! Mais après... Euh... Après c'était quoi déjà ? Flashback ! Ah... J'adore cet endroit ! Tout me semble parfait ! Des mutants, des déchets toxiques... Ah... Le prochain épisode du Challenge Megalo sera parfait comme il est ! Et attends une minute, pourquoi est-ce qu'il... End of Flashback ! Ah ouais ! Je me rappelle ! C'était après qu'on a réussi à... À faire en sorte de changer euh... Le Starland comme une sorte de... 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 . De peu... Mais j'envoie. Mais jusqu'en finale, évidemment, euh... Il y a comme une sorte de... De... On a assez bizarre... C'est qu'un moment ça a fait changé. Bah ouais, je me rappelle maintenant... C'était la fois lorsque j'avais... J'avais... J'avais quitter le POSTE pour faire des petits davres pour faire de petit tafvon faire tous les emmerdeurs, et que vous autres vous avez... Vous avez pris la re... Comment dire déjà ? Une pause. Ah oui, une pause. Une pause. Une pause. Hé, maintenant que j'y pense, je me rappelle, moi ! Quoi ? Concernant Mister Dédé. Mister Dédé ? Hé, attends une minute. Où est-ce qu'il est, Mister Dédé ? Oh, super. Pikachu joue pour le fat service. Oh, non ! Pas Pikachu, c'est trop de la merde. Un Kipou ! Hein ? Quoi ? Un Kipou ! Un Kipou ? Un Kipou ! Attendez un peu, attendez un instant. Tous les crimes et SOS auraient crié en vain. Je suis resté concentré sur mes attaques. Cherchant à surpasser mon destin. La durée, il reste sans merci. Et le temps n'arrange rien, il diffère lui aussi. Comme si ma couverture était totalement enlevée. Je tremperais en insécurité. On pleure, on rit pour un gain. Et ça paraît utile. Mets tes choses à nos yeux, pour la discipline. Il est temps de se quitter. La cloche va retentir. La cloche va retentir. Une page est à tourner, puis partir. Bye, bye, yes, c'est des cinquante semaines de laveur. Tous ces efforts gravés dans nos bagages. On a joli, je sais, de s'accrocher à tous nos rêves. Pour voir foncer leur demain. Bye, bye, yes, c'est des cinquante semaines de laveur. Tous ces souris, avec un nom et moi. Vous s'est rendu plus croire en nous. Je vous remercie, t'as voyé le chemin. Bye, bye, yes, c'est des cinquante semaines de laveur. Je veux chercher des minaires dans cette aventure. Et même si j'ai continué de rentir, je ne serai pas de paillons d'été. Oh, par la vache. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'est quoi cet endroit bizarre ? Quoi ? Mais ça ne ressemble pas à un moment en Starland que je connais. Ah, hein, toi, la mayonnaise ? Oh, qu'est-ce qui nous est arrivé, hein ? Et où est le Rotitops ? Où est-ce qu'il est ? Et où est le Donkey Kong ? Et il est où, les autres candidats ? Trop bizarre ? Ils ne sont pas bizarres. Alors, t'as pas intérêt à être un peu plus désagréable ? Oh, ça va, ça, c'était le dernier épisode. Et je suis toujours désagréable. Franchement, t'es toujours aussi cracheux malgré le fait qu'on vous ait réconcilié, qu'on dit que c'est toi ? Pas toi ! Mais je te rappelle quand même que là, ça devient trop bizarre. Dans quel sens ? Par regard d'entour de toi. C'est vrai, ça, c'est pas le même endroit qu'on fait d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, je me pose la même question, hein ? J'avoue que là, j'ai du mal à comprendre. Je me rappelle que tout à l'heure, bon, il y avait un sort de tremblement de terre et qu'il y avait comme une sorte de... que l'endroit en question a changé comme une sorte de... de... de île à déchets toxiques, si je me rappelle bien. Ça doit être dans Retour à l'île. Et là, maintenant, ça devient comme une sorte d'endroit bizarre, coloré et... franchement, je sais pas, hein ? Moi non plus, je ne sais pas. Mais tout ce que je veux savoir, c'est où est-ce qu'ils sont les autres ? Moi non plus, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. Peut-être que si on essaie de les chercher, on pourrait peut-être avoir quelques informations, surtout pour Raphaël. Et fort dans tout ça. Ah, c'est vrai, fort, il a disparu aussi, hein ? Attends une minute, tu crois que c'est fort, le responsable de tout ça ? Fort ? Lui ? Responsable ? Alors là, ça aurait été un véritable twist de l'histoire, hein ? Peu importe, il faut vite chercher avant que... que les emmerdes commencent. Attends une minute. Quoi ? Tu le vois pas ? Quoi ? Oh ? Oh, ce crameau débile ! Scooby-Doo ! Euh, est-ce que ça va ? Scooby-Doo ! Pourquoi est-ce que tu dis rien, franchement ? À nous toutes ? À nous toutes ? Oui ! Euh, c'est un Pokémon qui vient de la région Johto. Johto ? Jotobate ! Vraiment marrant, Carlon ! Peu importe ! Scooby-Doo ! Euh... Euh... Ça va ? Et pourquoi est-ce que Ootoute a l'air un peu bizarre ? Ma très chère Mayona, ceci n'est pas un Ootoute. Tel que tu vois, ceci est un toutou. Quoi ? Mais attends une minute. Qu'est-ce que c'est ce Bid ? Je m'explique très volontairement, ma très chère Mayona. Si tu vois ce Ootoute comme tu prétends, ce n'est pas vraiment le Ootoute tel que tu connais. C'est plutôt le toutou qui vient dans une dimension assez paranoïaque. Scooby-Doo ! Comment tu sais ça ? Et j'ai une meilleure question. Pourquoi est-ce que tu réponds d'une façon intelligente ? D'habitude, tu ne fais pas tant gugu ou bien encore tant... Eh, vous êtes trop gugu ? Hum... Je comprends parfaitement ta réaction. Mais cela étant dit, si je parle normalement, ou même très intelligemment, c'est parce que j'ai pris le corps de Scooby-Doo pour que je puisse parler correctement, afin que je puisse établir le contact avec vous tous. Hein ? Alors là, franchement, ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Ne vous en faites point. Je suis un... un bon petit monkepo. Monkepo ? Monkepo. Oh ! Vous n'avez jamais entendu parler, hein ? Évidemment, parce qu'on n'est pas dans la même dimension, hein. Les monpeco... Les monkepo... Oui, enfin, bref. Ce sont des créateurs qui sont, euh... À peu près l'équivalent de Pokémon. Mais sauf que, contrairement aux Pokémon, ils ont certaines des personnalités... Ils ont beaucoup plus de personnalités, hein. Par exemple, moi, Toutou, je suis le genre de bon... Poké ? Euh, pas... Bonimporte, vous l'aurez compris. Monkepo, qui prend le moindre compagnon ou d'autres spécimens pour que je puisse établir en contact avec vous tous. Mais je fais partie des plus pacifistes. Il existe aussi des monkepo qui sont un peu plus dangereux. Tu sais pas comment prononcer un monpeco... Bah oui, évidemment, parce que même dans notre démotion, on n'arrive pas à prononcer correctement le monkepo. Le monkepo, hein. J'en fais partie de ceux qui n'arrivent pas vraiment à prononcer correctement le monpeco... Enfin, bref, vous l'aurez compris. Je ne suis pas un méchant créature. Mais si je prends l'apparence de ce drôle de créature qui n'arrête pas de dire gugu, c'est tout simplement pour que je puisse établir en contact. D'accord, mais pourquoi est-ce que vous êtes là ? Il semblerait qu'un certain compagnon doté d'une puissance phénoménale nous a fait transporter jusqu'ici. Tu crois franchement que ça doit être fort qu'il y a une audace de faire ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis totalement perdu. Hé, les gars ! C'est quoi cette... C'est un Ootoute ? Oh ! Un autre spéc... C'est une aide qui a l'air un peu plus intéressant. Scooby-Doo, mais depuis quand tu parles comme ça ? Euh, Donkey Kong, tu n'es même pas étonné d'un fait que... qu'il y a un Ootoute ici ? Si, je suis très étonné. Je ne suis pas un Ootoute, je suis Toutou. Et je ne suis pas un Pokémon, mais un Mon-Képo. Ah, j'arrive mieux à prononcer. Un Mon-Képo. Képo ? Tu ne voudrais pas dire un Pokémon ? Non, Un Mon-Képo ! Un Mon-... Mais vous, de quoi vous parlez, hein ? Je pense que ce serait trop long d'expliquer tout ça, hein ? Effectivement, hein ? Ce serait trop long d'expliquer. C'est comme des Pokémon, mais avec des personnalités assez particulières. Voilà, exactement, hein ? Bling ? Bling ? Wouhouhouhou ! Pouing ! Mais qu'est-ce que... Hé, mais c'est que... Mais c'est un mouton ! Non, c'est pas un mouton. C'est un... balamouton ! Bling ? 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 Celui-là, c'est un créature plutôt déjanté. Qui, lui, tout ce qu'il désire, c'est bondir. Bondir, bondir, bondir. dro dallard. À peu près comme un petit gros Donbany lourson, hein ? Oh là là, c'est quoi ce délire ? Une balle à mouton ? Mais voilà, je vois qu'un mouton, hein ? OOOHOUUH, OOOHUH, 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 OOOHUHUH, OOOHUH, OOOHUH, OOOHH, OOOHUH, 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 OOOH, 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 mentale. Comme moi, par exemple, je fais partie des plus pacifistes. Ne vous décrivez point. Je suis pas totalement dangereux. Oh, je sais ce que je vois, mais tout ce que je veux savoir, c'est où est-ce qu'ils sont les autres ? Je pose aussi la même question, très sincèrement. Oh, la vache, mais le Starland, mais qu'est-ce qu'il est arrivé ? Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, il y a certains forts, ou je sais pas qui d'autre, qui a réussi à créer une sorte de pouvoir phénoménal pour faire apparaître les monkepo, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien les monkepo. Quoi ? Attends une minute. Une sorte de pouvoir qui pourrait faire apparaître les monkepo ? Ça en fait pas un peu penser qu'on dans Pokémon sur les lunes, où El Sabina, la folle dingue, s'est servi de cosmoc pour faire apparaître des ultrachimères ? Coïcidence ? Euh, bah, je... Président ! Je veux dire, présentateur, Tanguy-Kong, est-ce que ça va ? Raphaël, quelle coïncidence que tu sois là, hein ? Peu importe. Tanguy-Kong, est-ce que ça va ? Et vous d'autres, est-ce que ça va ? Euh, oui. Ouais. Mais qu'est-ce que ce Hutu te fait là ? Je suis un toutou ! Et je tiens juste à te prévenir un truc, que ce n'est pas un Pokémon, mais un monkepo, hein. Quoi ? Ce serait trop long pour t'expliquer tout ça, hein. Enfin bref, on a qu'à continuer le chemin et chercher les autres avant que les embrouilles commencent. Tiens, je l'ai déjà entendu quelque part ce genre de phrase. Et alors ? C'est vraiment grave ce genre de situation ! Et par-dessus tout, on doit essayer de chercher fort, parce que je commence sérieusement à avoir des doutes sur lui, hein. Il s'est absenté dès le dernier épisode, et là, on est retrouvé dans une situation pareille. Mais qu'est-ce qui permet de faire croire que c'est vraiment fort ? Bon, d'accord, oui, c'est vrai qu'il a des pouvoirs, c'est vrai qu'on a eu des doutes, mais est-ce que c'est vraiment lui qui est le culot de faire ça ? J'avoue que je pose la même question, hein. Ah, moi, ça doit être Mister Dédé, hein. Vous vous souvenez que quand il a disparu la dernière fois, et qu'il a voulu assumer son élimination ? Ouais. Je crois que ça doit être lui le responsable de tout ça. Alors on a qu'à essayer de chercher Mister Dédé, afin qu'il puisse libérer fort une bonne fois pour toutes. Enfin, j'espère, hein. Enfin bref, c'est parti, hein. Puis-je vous accompagner pour que je puisse vous aider à accomplir votre quête ? Ok, si tu veux, mais... Fais en sorte d'être utile pour arrêter Mister Dédé et retrouver fort. Ne vous en faites point. Je vais juste m'envoler et essayer de trouver fort. Mais déjà, Mister Dédé et fort, ils ressemblent à quoi ? Fort, ils ressemblent à numéro 4, mais en couleur bleue. Et Mister Dédé, bah, c'est un homme qui a tête... qui... sa tête ressemble à une D et qui porte une... une vêtue de couleur violet. Ok. Ça marche. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend ? On n'a qu'à chercher les autres. Ok. Mayona ! Woody, où êtes-vous ? Oh, ça devient bizarre, cette histoire. D'un coup, le fait est que Donkey Kong a été kidnappé et qu'il est devenu comme une sorte de pervers. Mais après, toutes ces histoires s'étaient arrangées, ça, c'est tant mieux. Maintenant, Fort a été disparu, et l'endroit a été changé. Je commence à croire que cet endroit devient vraiment de plus en plus bizarre. À force de... avec tous ces événements... Evidemment, un monstre derrière moi. Excuse-moi, mais... tu essaies de me faire peur ? Oh, super ! Un Pokémon qui se comporte comme un idiot ! Il me fait un peu de la peine. Même s'il est un peu idiot, c'est quand même pas de raison me laisser tomber. Euh... Dis-toi ! Euh... Ça te dirait que... je fais en sorte de t'aider pour que... Euh... Pour que... Pour que tu puisses retrouver ton chemin ? Euh... Pour... Retrouver ton chez-toi ? Je sais pas ? Euh... Oh... Bon ben, suis-moi si... Tu veux pas avoir des problèmes ? Euh... Ok... Attends, tu viens de parler ? Sans commentaire. Euh... C'était quoi, cette créature ? C'est un Pikachu, espèce de déminemental ! Ouais, m'assemblée ! Tu crois sincèrement que Pikachu dirait Aki-Poupa, c'est pas là ? J'avoue que pour une fois, c'est pas vraiment faux, hein. Euh... Panthéroski, il n'a pas faux, hein. C'est vraiment rare, ouais. Rends ta gueule, toi ! Vous fermez vos gueules ! Si on parle et qu'on va se faire chaper par un certain créature bizarre, On va risquer de passer à un quart d'heure, hein. Je te jure, il est best-eure des déos. Est-ce qu'il est dans tout ça ? Hé ! On a la compagnie, il faut se bloquer avant que ce soit trop tard ! Mono ! Ta gueule ! Ta gueule, ta gueule, ta gueule ! Ta gueule... Enfin, c'est toujours pas vrai ! Ah, c'est beau ! Tu as un pantalon ! Un pantalon fou ! Aki-Poup ! Ah ! En l'air d'un grand coin ! Eh... L'air d'un grand coin ! Qu'est-ce qu'il y a pas une croix ? Un pantalon ! Oh, pourquoi pas un pantalon ! Aki-Poup ! Hum ? Akipuu ! Hum ? Akipuu ! Ah ! Voilà un chat ! Puuuh ! Ça, c'est pour avoir essayé de tenter de tuer Kenny ! Hum... Et t'aurais pu être un enfoiré ! Kenny, est-ce que tout va bien ? Hum, je suis le seul en le bien ! Je suis le seul en le... Pourquoi on t'en occupe ? Ça c'est une bonne question ! C'est pourtant un Pokémon ! Et... je sais pas... Ah, ah, ah ! Il est prêt de faire ché-qué-ni ! Hum... Tout de suite ! Ouf... Je crois qu'il est assommé... Ah, qu'un coup de pikachu ! Ah ! Mais j'aurais jamais cru... que j'aurais l'audace de tabasser le masqueur de pokémon Encore si c'était un titre à coffeux, ça franchement ça aurait été différent mais Pikachu quand même c'est vraiment pas cool du tout hein Tiens raison, mais sinon Kini, c'est moi ou cet endroit a l'air un peu plus bizarre ? Tu crois que c'est vraiment le concept de l'épreuve de la part de Donkey Kong ? Il a quand même des idées hors tordues hein, mais j'adore les idées tordues pourtant Mais j'avoue que sur le coup Même moi je trouve ça un peu trop bizarre Bon Kini, je pense qu'on devrait fouiller la zone et essayer de chercher les autres Avant que les choses s'empirent Est-ce que je suis vraiment le premier à avoir dit ça ? Quoi donc ? Le fait que les choses s'empirent ou bien encore que ça risque d'avoir des problèmes ? C'est bien qu'il me semblait Mais qu'est-ce qu'il fait toutou ? Et où est-ce qu'on nous semble déjà ? Ça, j'en sais vraiment rien du tout hein J'avoue que même moi qui connais Starland par cœur J'ai quand même pas l'impression de connaître cet endroit Ah, normal, je pense que le fait que Mr.TD est forcée à Ford de changer le décor de cet endroit Quelle Starland ? Que maintenant on a plus l'impression de connaître cet endroit hein ? Encore heureusement on peut pas faire pire que celle de Retour à Lille avec la forêt toxique Ou la forêt, je sais pas, je me rappelle plus vraiment de rien hein Euh, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Scooby-Doo, t'es revenu à toi ? Je pense que le fait que Toutou qui s'est éloigné de Scooby-Doo A fait en sorte à ce que Scooby-Doo reprenne l'esprit Sans doute pas hein Scooby-Doo, est-ce que ça va ? Eh ben, je sais pas mais c'est trop Gugu Et pourquoi est-ce que tout est vraiment bizarre Gugu ? Euh, tu parles en droit ? Ouais mais seulement après ce qu'il s'est passé L'envêtement de Donkey Kong fort et le fait qu'il a disparu J'avoue que je commence à me faire douter hein Mais je suis presque certain que c'est Mr. D.D. le responsable de tout ça Où est-ce que c'est toi le responsable de tout ça ? Où est-ce que tu veux en venir par là ? Je veux dire dans le dernier épisode tu étais apparu d'un seul coup Et que en plus tu t'es demandé où est-ce que... Comment ça va et que tu as dit que je me rappelle pas Est-ce que tu... Ah, peu importe, c'est pas le moment de m'accuser hein On verra ce genre de problème plus tard On n'a qu'à essayer de chercher fort Mr. D.D. Et en plus on va essayer de faire en sorte de... De trouver un moyen de... De rétablir le Starland Exactement ! J'espère que ça c'est avant que tu vois bien se passer hein Parce que j'avoue que là euh... Ça fait vraiment... Ah non ! Nectoplasma ! Euh... Donkey Kong... Quoi ? Tu sais que comme ce sont des monkepo C'est pas forcément Nectoplasma ? Oh... Et c'est qui en fait ? Vraiment bizarre cet endroit ! Et surtout vraiment bizarre ces monkepo ! Vraiment je t'assure hein... Que... Que ça commence à devenir bizarre toutes ces histoires ! Je t'en fais franchement pas dire Mayona ! Oh ! Bizaria ! Euh... Ça va ? Ouais ! Ça va très bien ! Enfin... À part le fait que tout devient bizarre et... Attention Bizaria ! Y'a un sort de Hydragone ! Enfin je veux dire une créature que je sais même pas ce que c'est ! Ce Hydragone a l'air vraiment plutôt bizarre hein ! Il me su... Enfin je sais que je lui demande de me suivre... Parce qu'il me fait un peu pitié avec sa stupidité ! Sa stupidité ? Aaaaaaah ! Gu-gu... Gu-gu... Il parle la même langue que moi ! Oh mon dieu ! C'est vraiment un véritable... Un véritable bonheur ! Gu-gu... 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 c'est que je sais comment il s'appelle il s'appelle comment il s'appelle or art où il s'appelle or gugu et c'est comme ça comment il s'appelle c'est quoi ce nom vraiment bizarre laisse tomber c'est les pokémons et les pokémons c'est fainéant je te demande pardon t'es même pas un pokémon à ce que je sache oui mais c'est de l'irrespect quand même Tu pourrais donc établir un contact avec une sorte art Ouais Guigui 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 Comment ça s'est fait que qu'ils sont tous ici Ah bon Guigui 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 ça doit être un certain fort. Fore? Mais comment il sait que le colonne est question de Fort? Ca c'est vraiment une bonne question hein. Comment tu connais le fort déjà? Gkuurururur. Guguururur. Guguururur. Guguurur. Guguurururur. Guguururur. Guguurguur. Guguurur. Et bah Fort avait tenté une expérience pour faire... pour vous pour voyager une autre démotion il a rencontré un certain lui même voilà et donc il a fait certains petits connaissances il a un peu discuté il a voulu montrer le monde est tout de rigolo après ce genre de discussion sapatoche ils ont parlé ils ont bien sapoté et voilà toute l'histoire attend une minute fort connaissait ce créature ils nous ont même pas parlé de connaît question d'une banque et pas ou est peut-être que c'est vraiment confidentiel et que fort ne voulait pas à ce que à ce que on prenne des banques et pau comme de sort de vrais comme comme de véritables suspects ou qu'ils soient dans la carte rouge ça va c'est pas la peine de rajouter un mais alors ça voudrait dire qu'il sait où est ce qu'il est fort un gigi art or gigi art or gigi art or oui c'est vraiment fabuleux c'est qu'il lui mais très chers compagnons que je vous aime bien j'ai trouvé où est ce qu'il est mr dd et fort il se a c'est pas la peine de tout parce que un certain à nous a indiqué chemin quoi ouais exactement menteur toi 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 est ce que tu avouerais tu sais vraiment où est ce qu'il est guide et du guide d'eau du guide et d'hier des bulles d'hier à un petit peu qui pourrait peut-être nous aider à affronter mr dd si tu veux simple bien cela étant dit je pense que il est quand un grand temps que je sais pas d'un certain scoubido parce que j'avoue que son côté stupidité gugû m'enmaille la tête et ce n'est que maintenant que tu remarques ouais bon c'est juste une question de temps avant que je me rends compte mais qu'est ce qui s'est passé mais c'est qu'est ce qui dit ou trop bizarre tous ces endroits tout trop bizarre c'est lui quoi t'as pas attiré t'as pas intérêt à dire que les non qu'ils posent aux bizarres parce que c'est de l'irrespect total c'est comme dire que les habitants des taux de rigolo sont bizarres c'est de l'irrespect mais non d'accord d'accord et guégui guégui on y va et attend une minute et les autres dans tout ça et woody je sais pas mais je pense qu'une fois qu'on aura retrouvé fort on pourrait retrouver les autres vous trouvez pas un peu bizarre que scooby doux arrive à déchiffrer les gugû et qu'en plus il arrive à déchiffrer les art alors que c'est alors que tout ce que fait scooby doux et gugû même pas parce que ça fait trop gugû je sais pourquoi j'ai participé à cette émission déjà pourquoi j'ai gagné le titre de all stars et woody est ce que tu vas bien woody est ce que ça va woody woody oh mais qu'est ce qui en tient ce croquins il a l'air plutôt bizarre c'est croquins je sais pas trop attend une minute c'est pas toi qui a fait immobiliser woody je sais pas trop pourquoi mais je sens comme un certain mauvais pressentiment c'est quoi ce à cap humain on devrait peut-être reprendre woody avant que ce soit trop tard oh non kenny oh mon dieu ils ont eu il m'aubilisé kenny espèce d'enfoiré écoute monsieur créateur mais ça va pas être marrant du tout hein t'as pas autant faire hein je suis je suis un monde qu'est pas qui est du côté pacifiste pacifiste tu parles mais tu as tabassé à certains créatures parce que je vais pas le choix ce créature résout à la violence il a essayé de de lécher ce pauvre petit créature et ce pauvre petit créature aussi ce slurpee est vraiment bizarre et même entre temps barge slurpee tu voudrais pas dire sans plus sucre aucun non 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 c'est pas sucre aucun c'est sûr puis et moi je m'appelle main violet main violet et amas est plutôt jaune réfléchis pas ok je sais comment sortir de cette malédiction non je suis main violet peu importe autour de ce petit victime tu as réussi à les faire guérir et oui c'était le plus facile mais je tiens je dois vous prévenir d'un truc si vous croisez encore flurpee vous devez lui donner une bonne leçon moi parce que bon les pokémons c'est mieux parler oui ça je le sais mais le delà est ce que ce créature soit nommé comme étant un manque et pot et que d'autant plus que que ce n'est pas vraiment le capot tel qu'on connaît j'avoue que j'ai du mal à comprendre et on n'est pas les têtes je suis pas un tête qui ressemble à amahama ou bien encore un tête qui ressemble à zéroïde je suis un manque et pot nuance mais cela étant dit je tiens je de vous prévenir un truc que je viens de remarquer là là bas au loin qui a un gros méchant pas beau qui est en train de martyris et ce petit qui ressemble à fort tu connais fort parce que armes on a parlé à peu importe c'est une autre histoire si vous voulez sauver ce petit fort qui est en train de martyris et par ce petit mi d'un gueux qui a qu'elle tête qui ressemble à une des faites vous plaisir moi je vais pas le battre ce postulat parce que je vais pas envie oui attends où est ce qu'ils voulaient venir par mr dd à quoi tu joues tu as perdu donc assez ta défaite jamais jamais j'assumerai la défaite et j'avais pas au visage et le plan de secours proposé par moi même et rien d'autre voyez vous j'avais envisagé ce plan de secours si jamais je ferai éliminé par vous tous bandagra j'ai kidnappé fort afin que je puisse établir un plan parfaite et c'est quoi ce plan et pourquoi tu as fait ramener tous ces manquets pot c'est plutôt évident une fois que j'aurai rassemblé tous les manquets pot je pourrais gouverner le monde encore un truc cliché qu'on a déjà vu des milliers de fois et puis qu'est ce que tu as mais est ce que tu as réussi à au moins embaucher un manquets pot j'avoue que non mais cela étant dit une fois que t'avais pas pensé à ça jusqu'au bout c'est ça oh mais franchement je n'ai fait que que penser les trucs qui me sortent par la tête mais après je réfléchis pas par la suite et voilà c'est débile c'est toi qui est débile mais ce qui est moins débile c'est que je vais pouvoir me servir de fort pour que je puisse peu importe on n'a qu'à essayer de sauver fort une bonne fois pour tout ah ouais comment vu que vous êtes trop loin rien de telle évidence ah 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 allez fort faut que tu es fort est ce que ça va pourquoi est ce qu'il a l'air qu'est ce que ouais ouais oui oui c'est vrai je me rappelle maintenant c'est de me servir de fort afin qu'il soit devenu machiavelique et que comme ça le pouvoir que vienne est le monde fort réveille toi tu sais c'est pas toi tu es quelqu'un de sympa et tu es gentil et après c'est tout je sais plus vraiment rayon spectral mais ce mec est totalement il est totalement obsédé parce que c'est abruti oh je te jure rontitops kenny woody est-ce que vous allez bien oh salut mayona et non on va pas bien parce que on se fait martyris et par fort quoi fort non c'est pas possible qu'est ce qui mister d qu'est ce que tu as fait rien du tout c'est pas moi c'est fort qu'il a commencé mais complètement barge c'est pas vraiment son genre au bon dieu au bon dieu au bon dieu là je crois que c'est la panique totale est ce que vous avez des idées pour essayer de se faire sortir j'avoue que jusqu'à là non mais comment 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 mais personne s'est posé la question pour qu'est ce que générateur full à vous dire une sorte d'horloge gugu mais oui c'est ça c'est ce générateur qui est responsable de tout ça et merde je croyais que personne ne devrait savoir saloperie peu importe on a qu'à utiliser tous les capacités pour qu'on puisse faire en sorte de gagner l'épreuve bon si c'est pour une bonne cause ou d'accord pourquoi pas moi ok maintenant il est grand temps que j'utilise quoi blizzardia cette fois tu as dépassé les bornes fort fort en sorcelles et ben moi je carlo acheteur gugu je vais utiliser d'abord clés comme ça il aura plein de gugues partout parle de poule mouillée je te jure quoi qu'est ce que tu vas faire me faire du mal oh non ça c'était vraiment pas cool de ta part je vous l'ai pris en tant que vous êtes ça sert à rien de contrer contre fort ils font détruire le générateur ok d'accord tu as peut-être raison mais il est un peu trop loin mais qui pourrait le faire à ça je me rappelle ouais j'étais j'ai été sauté et pourtant bas je me suis fait morfler par fort ok tu sais quoi quand it up va essayer de faire en sorte de détruire le générateur pendant que nous on essaie de contrer fort mais et mister d'aider tu as complètement oublié tu pourrais l'affronter il n'est pas si difficile à vaincre pas apparemment ok donc bas vas-y ok mais tenez jusqu'au bout et surtout ne soyez pas cas où parce que sinon ce n'est vraiment pas cool du tout et qu'est ce que tu crois je vais essayer de faire en sorte de détruire la générateur non espèce de toi je vais te défoncer un jeu prendra pas les filles mais moi je m'en fous et enfin on dit ce ne pourra pas se débrouiller tout seul et face à fort on risque de perdre du temps alors je vais devoir l'aider raphaël tu es vraiment sûr de toi oui d'autant plus qu'elle peut pas détruire le 7 ce 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 sort de machine à manu je crois qu'il est content que j'utilise l'artillerie lourdes une bombe non raphaël tu peux pas faire ça je n'ai pas le choix s'il faut que je détruise le générateur c'est pourquoi est ce que j'ai pas le droit de faire ça ça va pas faire détruire tout le starland dont je voulais dire tu peux pas faire ça parce que tu vas tu vas faire supprimer la vidéo à cause de youtube avec tous leurs délais avec les bons qu'on n'a pas le droit d'utiliser les fourchettes par là on n'a pas ce genre de problème jusque là alors t'as pas de crainte oh d'accord qu'est ce qu'il ya un mois demoiselle tu sais peut pas te battre je me suis même pas préparé et si tu veux savoir la réponse si je sais me battre alors pourquoi tu fais pas ça pourquoi tu utilises pas les points et ben pour pour ça mais ça va pas bien espèce de malade mental maintenant c'est à mon tour de te donner pas de nos corrections je vais pas me laisser faire battre par le sale à dos débile un petit top je crois qu'il est crottant que je dise eux l'artillerie hourde j'aurais jamais cru qu'on aurait fini le l'affrontement de mister d'aider de façon rapide certainement pas pas question à ce que je te laisse utiliser la bombe cette fois tu as dépassé les bornes je vais de là que tu sois méchant c'est une chose de faire des sabotages ok c'est autorisé mais de là est ce que tu essaies de ruiner le reality show en essayant de faire en sorte de créer le drama et en plus de frapper mon petit homme cette fois tu as dépassé les bornes espèces de connards de merde qui mérite de te faire écraser par un tas de bouse mais mais je suis pas une tas de bouse peu importe je vais te donner une bonne correction cette fois non je vais pas me laisser faire maintenant que je peux utiliser les capacités et ben je vais te prouver que je sais de quoi j'en suis capable maintenant je vais tout va utiliser mais d'un des attaques de psy quoi tu crois c'est un bon que je suis faible tu crois que c'est un que je suis faible je suis un espère des retaires de psy et encore t'as rien à tout vu qu'est ce que je vais pas me laisser faire abattre pour autant et pourquoi tu n'as pas utilisé sur mon petit homme c'est tant que tu es un poula sac unique et bonne raison que les attardés comme elle je m'en débarrasse facilement mais tandis que toi puisque tu es mais tu as l'air fort je vais devoir utiliser mes attaques les plus redoutables tiens tu es vraiment calache tu sais même pas utiliser tes propres forces ni 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 je m'en fous de tes remarques je fais comme je veux compris et comme tu m'ennuie déjà je vais devoir utiliser l'attaque photo jaser quoi l'attaque de nécrozma ou et oui mais je suis désolé mais les cas rodi temps active la bombe tant qu'il y en a encore temps certainement pas ok d'accord où est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire oh sale petite connasse je vais pas te laisser actionner la bombe oh c'est vraiment impossible il est vraiment trop dur je pense qu'on va devoir utiliser une attaque combinée ouais mais on n'a plus beaucoup de force oui mais c'est la seule façon de réussir mesdemoiselles je crois que je veux devoir prêter ma force quoi quoi je veux devoir utiliser ma force je n'ai pas voulu essayer de résoudre à la violence surtout quand il s'agit de fort mais cette fois ci il est grand temps que je vais devoir utiliser ma botte secrète mais sur l'étendit vous devez m'écouter puisqu'on en est à ce stade là ouais blizzardia et mayona utiliser vos pouvoirs combinés le feu et la glace scooby doux tu vas devoir utiliser damoclès mais n'est plus beaucoup de pv tu sais mon gars la sacrifice c'est quand quelque chose de héroïque oui mais je suis policier 1 mais tu es quand même tu es quand même un héros je suis pas vraiment un héros parce que le dire on s'en fout de ça ce que j'essaie de dire c'est que je vais devoir utiliser mon point pour frapper scooby doux à ce que cooby doux utilisent damoclès d'une puissance maximale et que blizzardia et mayona utilisent le pouvoir entre la glace et le feu sur scooby doux afin que fort puisse être qu'à on a coup tu en est sûr bien sûr que j'en suis sûr mais ça va vraiment faire mal à si tu veux vraiment que le reality show continue et que tu veux avoir la récompense t'as pas choix ok d'accord ok 3 2 1 je crois que je vais devoir utiliser mon attaque blizzardia et c'est de m'insulter pourquoi et c'est d'accord t'es qu'une débile profonde enragé blizzard je n'en peux plus là je suis cas j'espère que ça marche mais attend une minute ça va les emmener dans la lune non mais tout ce que je peux dire c'est qu'est-ce que c'est sur scooby doux ou sur fort ou attend on dirait que fort a un sommet dégâle espèce de classe est pas bien arrête arrête laisse moi quand même elle a activé la bombe va te faire foutre mais aidez moi bordel on aurait pu vouloir aider mais on n'a plus de force pareil j'avoue que là après en utiliser mon giga de cong je serai obligé de recharger trois tours quoi c'est mon attaque le plus puissant de tous les temps mais le problème c'est que ça va me faire recharger pendant un bon bout de temps oh c'est pas vrai il n'en manquait plus que ça ça suffit cette fois tu as dépassé les portes je vais te donner une gif comme tu mérites sale gars est interdite d'insulte et redite homme de garce carlo l'article bombe mais je fais comment c'est pas vrai ah oui c'est vrai j'aurais pu penser à ça désolé mais attend une minute si la bombe est d'activer ça veut dire que non 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 je veux pas laisser activer c'est moi aïe aïe c'était chaud fou bon bah au moins le générateur est détruit et donc ça fait libérer fort et attend une minute le fort est déjà chaos on n'avait pas le choix ouais on était obligé de combiner notre énergie sur ça mais pourquoi vous n'avez été chaos parce qu'on n'avait pas le choix si c'est juste pour libérer je croyais qu'il fallait détruire les narrateurs pour libérer de toute façon on a quand même fait ce qu'il fallait faire et concernant mister d'aïe a quand à toi espèce de stycon sans cervelle où est ce que tu avais la tête j'ai je suis un dé quand même et donc il est quand même logique ta gueule oh je te chère quoi ou ou la vache mister d'idée tu as osé pervertir notre notre terrain de jeu en ce qui te concerne puisque étant donné que tu as on fera les règles d'or du rétichaud c'est à dire faire n'importe quoi avec les stades ou bien encore le fait est que tu as voulu faire le mal avec les autres candidats et de façon aussi puéril et que d'autant plus que tu as osé faire du mal à fort un départ co-présentateur ou je sais pas assistant je sais plus quoi d'autre je te bannis de du rétichaud pendant un bon moment quoi désolé mais ce n'est pas de c'est comme ça mais voilà 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 tu as bien entendu tu es donc disqualifié pendant un bon moment plus de questions à ce que tu pars et d'autres rétichauds mais tu veux vous allez quand même pas à faire bannir juste parce que je suis un antagoniste que tu es un antagoniste c'est une chose mais le fait que tu as perverti le stade en faisant n'importe quoi c'est inhumain et encore et si toi heureux que tu dis pas bannis à tout jamais 1 parce que sinon serait injuste quand même ça c'est vrai j'espère que ce position tôt c'est vrai tôt servira une bonne leçon 1 et une fois qu'on aura retourné au stade d'élimination je te dis que je n'hésiterai même pas à te jeter dans le dans les toilettes et d'ailleurs je vais le faire tout de suite non mais non tu veux pas faire une telle chose pareille pourquoi ce n'est pas le même toilette parce que ta gueule c'est magique et attend non je veux pas être banni de cette façon on propose de travail à l'arrangement une discussion un procès le jeu c'est pas avoir une discussion paisible enfin je t'en perds tant qu'ils ont voilà encore heureux que je suis quand même un présentateur sympa et encore heureux que je suis quand même le règlement dû au fait qu'on doit les faire punir pendant deux ans enfin de toute manière peu importe j'en ai marre ça c'était vraiment une revue de ménage vraiment vraiment tendu bon enfin bref merci beaucoup les candidats vous avez été vous avez fait votre mieux pour sauver d'autres émissions même si bon le starland n'est plus ce qu'ils étaient comme avant il n'y a pas de quoi dans qui compte mais qu'on est-il de fort fort est-ce que ça va qu'est-ce qui m'est arrivé fort ce que tout va bien ouais je sais pas vraiment d'un qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé attend une minute j'ai ce que je suis au monde du monde qu'est pas non apparemment un certain mister dd desservi de toi pour faire changer d'état des corps quoi je sais pas ce qui s'est passé franchement mais tout ce que je me rappelle c'est que j'ai été assommé par quelqu'un j'ai vu quelqu'un qui a l'air plutôt machiavélique mais j'aurais m'appelle plus vraiment de ce qui c'était un fâche c'est sûrement à cause des mots de l'oeuf du au fait que j'étais enfermé dans le générateur je me rappelle de son vie je me rappelle plutôt de l'avoir entendu de l'avoir vu quelque part c'était qui je sais plus vraiment à mon avis ça doit être mister dd tu trou ouais je sais pas mais je me rappelle plus vraiment de rien mais si tu le dis ça doit être forcément vrai enfin bref puisque dans l'année que les décors sont quand même changé je me permets d'utiliser les pouvoirs pour que le starland se redevienne comme avant oh c'est vraiment génial qu'est ce que c'est quoi ce délire faux mais pouvoir qu'est ce que tu fais fort j'essaie de te faire téléporter mais pourquoi est-ce que les pouvoirs ils ont disparu mais c'est du à ce biste en dd il a carrément volé tous tes pouvoirs putain je te jure il a carrément c'est pas vrai je dirais plutôt qu'il a vidé tous mes pouvoirs c'est pas vrai qu'elle c'est bien ce mec et de plus que je suis blessé gigue après on subit les damoclès l'attaque feu et glace et au giga drive c'est un giga cong pas un giga drive c'est une nuance mais c'est vraiment une catastrophe comment on va t'en faire pour pour changer le décor je sais pas mais on va devoir faire quelques travaux assez rapide ouais c'est tout ce que je vois comme explication enfin bref mais très cher candidat vous a réussi à faire de votre mieux pour sauver le studio enfin le terrain de jeu mais cela est en retard dit ça me ça veut pas les ça donne pas l'excuse le fait que vous n'aurez pas d'élimination quoi je sais que vous avez fait de votre mieux et je sais que ça paraît injuste c'est vrai de faire l'élimination malgré tout ça mais l'émission exige à ce qu'il y aurait élimination par épisode mais alors c'est quoi comme élimination pour cet épisode vous le saurez d'une manière ou d'une autre transition et few moments later mais cette candidat c'est le moment vérité l'un d'entre vous sera six all stars et l'un d'entre vous sera devenu plus qu'un all stars plus qu'un hyper all stars alors là je suis vraiment à passion hein mais qui aura l'immunité alors je je crois que ça paraît vraiment compliqué à vous le dire c'est que comme vous tous vous avez participé pour sauver l'émission c'est vraiment difficile pour pour nous de choisir qui sera vainqueur je pense que l'on doit tous se mettre d'accord moi je trouve que que c'est plus bas c'est plus carlo qui mérite l'immunité quoi oui je suis tout à fait d'accord il s'est sacrifié pour sauver aux titans c'est quand même un acteur héroïque oui mais bon voilà si carlo n'aurait été pas là et bah et bah bah c'est vrai qu'en même temps c'est vrai que kelly a aidé rose de rottitops à activer la bombe et que c'est vrai que rottitops a été activé la bombe mais entre temps je vois pas en quoi est ce que ce serait nous qui ce serait ce serait seulement un carlo scooby-doo il s'est sacrifié aussi du sucré scooby-doo ça va je pense pas ce soit une bonne idée d'une idée de donner l'immunité à scooby-doo quoi mais pourquoi pour être tout à fait honnête scooby-doo est en très mauvais état mais pourquoi est ce qu'est ce que tu racontes fort pour le soigner sauf que je te rappelle quand même que fort ne peut plus utiliser la force pour soigner scooby-doo d'image et s'ils continuent l'émission malgré son état lui il a raison je vais continuer l'accueil j'avoue que ouais c'est pas faux pas seulement parce que ça marche mais aussi parce que c'est vrai que scooby-doo a l'air de très mauvais état et alors qui doit avoir l'immunité alors je propose rottitops tu es sûr ouais pour prouver encore une fois mon pardon que ce que j'avais fait mais arrête de ressasser le passé c'est toi qui mérite l'immunité c'est rottitops d'accord si tu le veux bon bah va pour rottitops 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 moi j'aurais préféré car non mais bon merci je pense que ce sera rottitops qui sera immunisé par accord de la part des candidats kenny désolé mais tu n'as pas d'immunité enfin bref c'est le moment des votes très chers candidats et très chers candidates je tiens juste à vous prévenir que ça n'a pas été facile comme vote mais je tiens aussi à prévenir que ce n'est pas pour être méchant ou être blessant mais c'est parce qu'on n'avait pas le choix de voter tel ou tel candidat je tiens pas à avoir un drama n'est-ce pas carlo ça je le sais bon enfin bref c'est le moment de dépouiller les votes et attention ça va être du lourd à votre contre vous dit une vote contre bayou d'un c'est pas vrai une vote contre glissaria un vote contre carlo un vote contre scooby doux gu et un vote contre kelly le candidat ou la candidate en question qui va devoir faire sa valise s'appelle alors là si j'aurais été éliminé de cette façon je peux dire que j'aurais été mieux que que c'est du santo kisco des piastres aime arriver jusqu'à là ça va vraiment stressant scooby doux gu tu es éliminé oh je suis presque appareil que ces blizzardia et mayona qui ont voulu voter contre moi désolé scooby doux c'est pas pour être méchant je sais je sais c'est parce que je suis trop stupide c'est ça non ça n'a rien à voir bon tu es stupide c'est vrai mais ça n'a rien à voir avec ça c'est surtout parce que tu es blessé je suis pas blessé je crains que bon d'accord je suis blessé mais en quoi ça prive de continuer l'émission tu sais très bien tu peux pas continuer l'émission si tu es blessé on se fait ce souci tout souci pour toi pas vraiment pour moi en carlo 1 je vois d'accord j'ai que prou j'accepte ma défaite écoute cooby doux tu n'as peut-être pas été plus car nos stars mais tu es tu es quand même un dit pokémon de peluche qui a réussi à faire son mieux pour aller plus loin dans les missions et ça c'est vraiment une belle fierté pour eux venant ta part merci gugu tu as quelque chose à dire avant oui moi qui faisais partie des demi-finalistes de surtout qu'ils scotter fester et que j'ai fait que je me comporte comme un mauvais joueur mais bon j'étais juste à gugu je suis trop gugu pour faire quoi que ce soit mais cela étant dit je reste quand même fier de ce que j'ai fait et merci à tous les gugu qui ont partagé une belle expérience c'était quand même le moment le plus savoureux je vais partager de bons souvenirs vers tous les poquets de peluche envers tout ce que j'ai traversé tous les bons moments que j'avais traversé et ensuite je vais ensuite reprendre mon poste de police c'est ce que je vois mais comme fort ne peut pas te transporter vers chez toi je pense que je t'inquiète pas je vais faire du pinceau le plus gugu que possible de quoi vous avez beau t'envoyer avec une cuillère au bois que quoi 3 2 et c'était pas du tout le genre d'ignation qu'on avait prévu un oui mais si c'est lui qui le veut alors c'est c'est sa volonté ouais bon mais très chers candidats félicitations vous avez réussi à rester jusqu'aux six derniers et alors ça vaut à dire qu'on mérite plus qu'un qu'un hyper aux stars oui vous êtes maintenant devenu le ultra aux stars les ultra quoi les ultra aux stars quoi c'est tout je m'attendais à un titre genre les all stars légendaires mais les ultra all stars les all stars légendaires ça viendra que quand vous êtes à trois candidats sérieux tu viens t'auto spoiler putain enfin bref félicitations mais ultra all stars et mes très chers commentateurs je vous propose les quatre épreuves mais bien entendu l'épreuve de de réflexe ne sera pas disponible parce qu'il a déjà été utilisé dans l'épisode 16 enfin bref on se donne rendez-vous pour le projet de chalice bégalos et voilà c'était trop rapide comme ce genre de cérémonie je m'attendais un peu plus calme mais en tout cas c'est vraiment trop ça je te fais vraiment pas dire ça va pas voir je commence à m'inquiéter pour la suite je sais pas qu'est ce qui s'est passé mais là franchement déjà avec cet endroit un peu bizarre et pas au moins d'autres chez nous est un peu normal mais où est ce que tu veux en dire par là c'est à dire d'autres d'autres peu importe on n'a qu'à on n'a qu'à attendre pour le 18e épisode et on verra ce qu'on peut faire pour le changement de décors parce que j'avoue que là les idées de couleurs plus haut bizarre et que les décors façon ultra zone devient un peu bizarre c'était fait franchement pas dire ah aussi les manquets pro oui vous n'avez rien à faire dans le terrain de starland tout ce que vous devez faire c'est de vous en aller quoi mais où est ce qu'on doit aller alors pas je sais pas mais en tout cas ce qui est sûr certain c'est que vous devez vivre autre part que le starland mais est ce qu'on pourrait au moins bas qu'ontoyer sur la partie du starland ou où il ya eu aucun tournage où il ya eu aucun moment d'épreuve ça on peut le faire ouais en effet vous n'avez qu'à aller là bas mais en aucun cas vous devez atteindre pour l'émission ou bien faire n'importe quoi parce qu'on a une mission à terminer ok d'accord alors les moques piquet pot on n'a qu'à faire on n'a qu'à comptoyer sur la partie où il ya aucun épreuve aucun tournage et voilà c'est bien bon bah oui quelle drôle d'histoire je te jure ce fumier de donkey kong évidemment notre plan est tombé à l'eau ouais bah c'était pourtant évident et notre plan est toujours et au sol parce qu'à ton avis pourquoi mister dd nous a trahi il a préféré voler notre machine évidemment la machine a été explosé 1 ou tout ceci ne serait jamais arrivé si cette paix s'envolait non 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 j'allais même pas dire ça espèce de tout au car l'air j'aurais un des chips en fait que tu puisses me boucler m je pense que sincèrement on doit trouver une autre solution pour essayer de trouver de tu sais tu sais pas quoi dire c'est ça oui parce que franchement qui le cru que mister dd nous allait trahir et que maintenant ils nous ont fois un autre plan à cause de lui on a tout perdu peu importe je trouverai une autre plan et notre plan un plan un plan un plan qui permet de détruire ce starland quoi tu vas pas faire ça malheureusement on a atteint au point on va devoir tout faire pour détruire les missions et pour ruiner donkey kong non mec là ça devient vraiment barge tuer les pokémon plus ça devient marge ça je le sais alors pourquoi tu as dit oui 1 tu as accepté 1 alors pourquoi tu fais ta morale 1 sachant que tu as accepté mon idée dès le départ mais il n'y a pas de mais tiens peu importe donkey kong tu vas voir je vais je serai pas prêt d'abandonner aussitôt espèce de macaque de merde pas de macaque de merde